Alain Madelin, réaction à cette histoire ? Oui, je crois que le point... Derrière, on peut discuter tous les aménagements possibles. Il va y avoir des tas de groupes de pression qui vont essayer de bricoler pour avoir un petit aménagement ici ou là. Fondamentalement, l'idée, le slogan selon lequel taxation du capital égale taxation du travail est monstrueusement faux. Vous m'entendez sur cette antenne le dire régulièrement. Je l'ai dit hier, quand c'est Sarkozy ou Fillon qui défendait cette idée, ou des économistes que par ailleurs j'estime comme Patrick Garceau, je dis que c'est une idée fausse pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Qu'est-ce que le capital ? C'est de l'épargne, c'est-à-dire du travail qui a déjà payé de l'impôt, qui va en repayer ensuite lorsqu'il va travailler et qui ensuite, s'il dégage un dividende par exemple, va payer l'impôt sur les sociétés. C'est donc pour, au fond, corriger un peu cette cascade d'impôts que l'on fait une fiscalité particulière plus ou moins avantageuse. La fiscalité, l'une des fiscalités les plus avantageuses en Europe par exemple sur les plus-values, étant la fiscalité belge où vous avez zéro sur les plus-values. Donc vous avez un slogan qui est rentré dans les oreilles des hommes politiques que malheureusement le patronat n'a pas combattu. Moi je l'ai dit à l'époque. Plutôt que d'aller agiter des trucs sur comment avec la TVA sociale on peut racketter un peu d'argent aux consommateurs pour le transférer aux entreprises ou comment on peut faire demain les États-Unis d'Europe, c'est un débat fondamental parce que le capital c'est indispensable à la croissance. Nous ne nous en sortirons pas de nos problèmes financiers sans une forte croissance. La croissance c'est la mélange d'entrepreneurs motivés et de capital incités. Si vous tapez sur la motivation d'entrepreneurs, si vous tapez sur l'incitation du capital, vous le découragez en France, vous le découragez à le faire venir en France, vous n'aurez pas de croissance. A l'heure actuelle le gouvernement est un killer de croissance. Ils n'ont pas compris cela. Tout le reste est littérature. C'est un problème. On pourra aménager, on pourra discuter. Mais fondamentalement il y a un problème de compétence. Et ce qui est dramatique pour des socialistes, c'est de ne pas comprendre comment au fond, au bout du compte, de bons salaires supposent beaucoup de capital. C'est parce qu'on va réinjecter énormément de capital dans nos entreprises, parce qu'on va créer des produits nouveaux, des produits plus beaux, en motivant des entrepreneurs, en leur donnant les moyens capitalistiques de leur développement, que l'on élèvera, que l'on maintiendra et que l'on élèvera le niveau des salaires en France. Il n'y a pas d'un côté le méchant capital et le gentil travail. Capital et travail sont dans un même bateau. Si vous coulez le capital, vous coulerez le travail. Fondamentalement le message que l'on envoie, c'est qu'en France vous pouvez avoir été riche, et effectivement si vous quittez votre entreprise que vous avez fondée il y a longtemps, etc., vous pourrez devenir rentier dans des conditions à peu près correctes. La question importante c'est est-ce que je peux en tant qu'entrepreneur faire fortune ? C'est ça la base. On aime ou on n'aime pas cette idée. Mais les incitations c'est essentiel. Je rappelle toujours l'histoire de Mao Tse-Tung, qui un jour décide de faire une grande campagne de dératisation. Et il décide de dire « Tous les Chinois qui me rapporteront une queue de rats toucheront une prime ». Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois ? Ils ont élevé des rats. L'incentive c'est fondamental. Avoir, quand vous prenez des risques, vous acceptez de prendre des risques, mais il faut que vous ayez la perspective du gros lot. supprimez le gros lot à la loterie, supprimez le gros lot au loto, vous aurez beaucoup moins de gens qui iront sur le marché des billets de loterie. C'est ça qui est tendance de se passer. A l'heure actuelle, les gens qui sont les plus mobiles, les gens qui ont les meilleurs moyens de se faire entourer de bons fiscalistes, les gens qui éventuellement peuvent s'arrêter de travailler, les gens qui fabriquent de la croissance, pensent à se barrer ou à monter des astuces fiscales. Tout le reste est littérature. Demandez à tous les entrepreneurs autour de vous, moi je suis dans le capital investissement, je le vois bien, le secret du capital investissement c'est d'être capable de motiver une équipe de managers pour qu'elle se surpasse en faisant un sur-boulot pendant 2 ou 3 ans. Mais derrière ils ont une carotte. Enlevez la carotte, le type qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alain Madelin, vous nous parliez d'une feuille de route de la compétitivité. Sous forme d'image, mais si vous voyez aujourd'hui la croissance française allait s'engloutir dans le triangle des Bermudes de la politique gouvernementale, je voudrais essayer de faire le triangle de la compétitivité, 3 côtés. Allons-y sur le triangle. La compétitivité de l'État, la compétitivité des entreprises et la compétitivité fiscale, c'est tout bête. La compétitivité de l'État c'est absolument essentiel. C'est là où se trouvent les vrais gains de productivité. Comment vous la ferez ? Non pas par des mesures d'économie à l'annoire, mais par des mesures de réforme. Je ne suis pas certain d'être d'accord avec ce que pourrait proposer Jean-Claude Mailly, mais celui-ci récemment, patron de FO, a dit qu'il faut réexaminer les fonctions de l'État. Oui, il faut réexaminer les fonctions de l'État. Ça, que fait le gouvernement ? Rien. La compétitivité des entreprises, on attend tous le rapport Gallois qui va nous proposer une sorte de manipulation fiscale, cotisation sociale. Je te baptise impôts écologiques, je te baptise CSG, je te baptise TVA. Nous savons, comme économistes, que toute cette manipulation comptable à dépenses sociales constantes finissent par se reboucler et n'ont rigoureusement aucun effet sur la compétitivité. C'est important, à dépenses sociales constantes. C'est là où effectivement... Si vous prenez l'Allemagne qui a un excédent courant de ses dépenses sociales, bien évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, et donc la compétitivité des entreprises, si vous voulez la faire, c'est la seule qui est à notre portée. C'est la compétitivité-liberté. Liberté, c'est plus grande liberté contractuelle, liberté sur le marché du travail, concurrence, exemple, travailler le dimanche, etc. Je ne développe pas. Et puis enfin, c'est la compétitivité fiscale. On n'est pas tout seul. Donc nous devrions avoir, pour un président normal, un objectif de fiscalité normale, la fiscalité européenne moyenne. Allez, si je suis socialiste, je dis fiscalité européenne moyenne plus. Allez, si vous voulez. Mais je ne peux pas aller au-delà. Et donc cette fiscalité, elle est absolument essentielle. Nous devrions avoir une fiscalité pro-croissance, parce que justice pour justice, la première des justices sociales, c'est d'avoir un emploi et d'avoir une augmentation régulière de son pouvoir d'achat. Si vous avez 4% de croissance, vous doublez votre revenu en 10,72 divisé par 4. Donc aucune politique sociale volontariste d'État ne pourra avoir l'effet positif de la croissance. Donc il faut avoir une fiscalité. La justice sociale, aujourd'hui, combinée à la nécessité d'ailleurs de rembourser nos dettes et de dégager les générations futures de ce boulet, la justice, aujourd'hui, consiste à avoir une fiscalité qui soit d'abord orientée sur la croissance. Oublions ce slogan « travail égale capital », c'est une fiscalité pro-croissance. Où est la réflexion sur la fiscalité pro-croissance ? Quels sont les impôts sur lesquels il faut se concentrer pour favoriser le dynamisme entrepreneurial ? Quels sont ceux sur lesquels, peut-être l'impôt sur les successions ou ailleurs, on peut taxer le capital ? Je n'ai pas de problème là-dessus. Mais avoir une réflexion sur la croissance et la fiscalité pro-croissance. D'ailleurs, je rappelle que François Hollande avait annoncé la stratégie dont vous parliez. Et si j'avais cette stratégie, si moi, entrepreneur, j'avais le sentiment que le gouvernement a cette visibilité, je lui fais confiance. Il lui fait même une surtaxation fiscale provisoire. Pas de problème. Je paie d'enthousiasme, cette surtaxation. Le gouvernement sait où il va. Je vais payer mon écho sur sa bonne feuille de route. Malheureusement, on n'y est pas. Et on rappelle que François Hollande, l'une des principales mesures de soutien au PME qui avait été annoncée, c'était un impôt sur les sociétés à trois dimensions, à 15% pour la PME, 30% pour l'ETI, 35% pour le grand groupe, uniquement sur la partie des profits réinvestis. Cette mesure a totalement disparu des écrans. Ce qui est discutable par ailleurs. C'est discutable parce qu'il faut tailler les entreprises, enfin taxer une entreprise en fonction de sa taille, ça n'a pas de sens. C'est en fonction des profits éventuellement. Et puis le dividant de réinvestir aussi, c'est discutable. Enfin, tu peux le dire. Le... Le...